C'est une pièce pour violon et électronique en temps réel. Il s'agit d'une pièce très agressive, sans calme. C'est une pièce qui instaure un dialogue très très étroit entre l'instrument et son double électronique. Il y a une installation classique d'une musique mixte, c'est-à-dire que le violon est agrémenté d'un microphone qui à la fois amplifie l'instrument et qui donne des possibilités de traiter le son que je joue. Et aussi j'ai une pédale d'expression qui me donne la possibilité de commander directement le programme informatique qui a été écrit pour cette pièce. Il s'agit en fait d'une pièce construite avec des outils très très simples qui instaurent un dialogue théoriquement très simple avec l'instrument. Le temps réel est basé sur des effets de reverse, donc ça prend un bout de son et ça le met à l'envers. Des effets de freeze, donc ça prend un bout de son et ça le rend perpétuel et une sorte de distorseur. Les titres La nuit rouge de ses paupières La nuit rouge dérive directement d'une page du bouquin Vendredi aux lampes pacifiques de Michel Tournier. Il s'agit d'une relecture du mythe de Robinson Crusoe. Par contre le mythe a un final différent, c'est Robinson qui devient une sorte d'animal qui rentre à faire partie de la nature. Donc Vendredi n'est pas son esclave mais Vendredi devient son maître. Et il y a un moment au début du bouquin où il est complètement désespéré et il ferme les yeux, il regarde le soleil avec les yeux fermés. Et là il voit des éclairs rouges derrière ses paupières. C'est une espérance que tout le monde connaît. Donc c'est exactement sur ça que se base métaphoriquement. C'est ça, c'est le prétexte sur lequel se base la pièce. Et donc ce dialogue très étroit entre électronique et violon est une sorte de métaphore du dialogue très étroit qu'il y a entre Robinson et lui-même dans tous les bouquins. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout de suite j'ai adoré la pièce et aussi le son qu'il imagine pour cet instrument qui est vraiment fantastique. J'ai l'impression des fois que je joue dans les entrailles de violon. C'est vraiment une vision de l'instrument que j'avais jamais imaginé. qui est pour moi en même temps très musicale. Qui exploite également la son acoustique et toutes ses richesses. La sensation de jouer cette pièce à cette vitesse, c'est extraordinaire. C'est extrêmement puissant et très viscéral pour une interprète. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.